Puis, on a monté le ballon juste ici. Il devait soulever environ 250 grammes. Puis là, en dessous de ça, on a notre antenne qui est connectée à l'ordinateur ici. Fait qu'on va voir vraiment le profil se tracer en direct. Puis, on voit aussi où le ballon se déplace. Comme la dernière fois, c'est rendu jusque dans le nord du même. Fait que c'est quand même un moment agréable. Puis, on est juste à côté de notre nouvelle station météo au Mont-Saint-Hilaire. Fait que là, on dit dessus à… On va dire à Adelaide de lancer le ballon. Êtes-vous prêts? Oui. Vous allez voir, ça part assez vite normalement. On a aussi signalé à Nav Canada qu'on avait lancé un ballon. Il ne faut pas qu'il y ait d'avions qui passent en même temps. Mais ce qu'Adelaide me disait la dernière fois, c'est qu'il n'y a jamais eu d'accident entre un ballon sonde et un avion ever made. Ah, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez Adelaide? Oui. Donc, anytime, vous êtes prêts Adelaide? 3, 2, 1. Là, on voit que le fil se déroule pour que la sonde soit bien loin du ballon pour ne pas que le ballon interfère avec les mesures. Le fil, il mesure à peu près 30 mètres en dessous. On voit juste un petit point, là, je pense. Il y a déjà… Donc, on peut voir, là, sur l'ordinateur le profil de température. Si on ne peut pas l'obtenir tout de suite, Laetitia, on te laisse la parole, puis on peut la regarder après. OK. Mais si Mathieu a juste besoin de peser sur un piton, on peut vous le montrer, là. Je ne sais pas si vous voyez l'écran d'ordinateur. On a des données qui enregistrent. On voit, là, qu'il est rendu à 970 hectopascal, puis qu'il fait moins 7 degrés Celsius. Puis, après ça, on peut aller voir les différents graphiques. Puis, on voit le profil de température se tracer. Donc, on voit que la couche était légèrement instable sur la surface. Fait qu'on peut peut-être te laisser continuer, Laetitia? Là, vous avez vu en direct le premier lancement du ballon-sondage avec le système de l'UQAM. Puis, on peut revenir à la fin de ta présentation. Fait que Mathieu, vous expliquez rapidement qu'est-ce qu'on voit. Fait que là, on voit que la sonde est rendue à 520 hectopascal de sud. Fait que là, c'est à 5000 mètres environ. Puis, on peut aller aussi voir ce que Scuti a l'air jusqu'à maintenant. Fait qu'on voit qu'il y avait une couche très neutre près de la surface. Puis, après ça, il y avait une couche super stable près de la hauteur des nuages. Puis, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer avec les modèles, comme sur le site Tropical Tip Biz. Puis, on voit que ça ressemble drôlement. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, en tout cas. Puis, c'est ça, là. Tu fais aussi des commentaires synoptiques à faire, Julie? Non, pas vraiment. Bien, en gros, peut-être juste une chose qu'on a remarquée, là, vite fait. Si vous regardez le vent, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de cisaillement du vent avec la hauteur. On a remarqué un peu de veering, là, dans les couches plus basses. Mais, après, c'est généralement des vents du nord. Fait que peut-être une légère advection chaude près de la surface. Puis, ensuite, on voit aussi une couche qui était très stable, là, proche de la surface. Un truc intéressant qu'on a remarqué, aussi, c'est que quand on a lancé le ballon, on peut voir le ascent rate, ici, donc la vitesse de montée. Puis, il monte environ 300 mètres par minute. Puis, au moment où il a frappé la couche stable, la vitesse de montée a descendu d'à peu près 100 mètres par minute. C'était assez intéressant. Puis, c'est vraiment parce que la couche est plus stable, donc la flottaison du ballon est plus faible à ce moment-là. Fait que ça pourrait être un bon problème d'examen de... Merci, Mathieu. Quelle course, je ne sais pas. Ça fait que c'est là où on en est rendu. Nous, je pense qu'on en a encore pour 45 minutes, je pense. Oui, peut-être. Je pense qu'on a encore pour 45 minutes pour que le ballon se rende à l'atropopose. 22 kilomètres, même plus haut. Même plus haut que l'atropopose. Puis, une fois qu'on aura les données, on peut les partager avec vous. Est-ce qu'on sait, le ballon est rendu à quelle latitude? Mettons, au-dessus de quels endroits, à peu près? Oui. Parce qu'il a dû se déplacer vers le sud, juste en checkant les barbules de vent. Oui. Donc, là, il est rendu à environ 14 kilomètres au sud de notre station. Donc, il ne se déplace pas très vite horizontalement. Non, c'est ça. Les vents ne sont pas très forts. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je ne voyais pas l'échelle. Je ne sais pas si il va se rendre aux États-Unis. Moi, je me demandais, la station est située où à Saint-Hilaire? C'est au Mont-Saint-Hilaire, à l'entrée du parc. À l'entrée du parc. Donc, quand tu as un parc pour faire les randonnées, tu tournes juste à droite. Puis, on est à côté de la queue. On la voit d'ici, en fait. Ah, je sais où vous êtes. Je suis de Saint-Hilaire, moi. Je trouvais ça drôle. Puis, je suis sorti dehors, justement, pour essayer de voir le ballon. Mais, je comprends. Ça va mal. Mais, j'étais impressionné de savoir que c'était juste à côté de chez nous. Tu viendras la prochaine fois. On pourrait le mettre. Wow! Félicitations.